bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies du week-end donc comme d'habitude signe par signe on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce week-end donc j'espère que vous allez bien on démarre bien ce week-end apparemment un peu sous le soleil donc ça va être super on profite des derniers rayons du soleil avant avant l'automne voilà bon on va voir tout de avec les énergies du tarot qu'elle va être celle qui va vous accompagner pendant tout ce week-end c'est un tirage général comme d'habitude donc ne prenez que ce qui résonne pour vous si vous n'entendez rien c'est que il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui d'accord il y en aura peut-être dans d'autres vidéos les jours qui viennent allez on y va tout de suite donc avec l'énergie pour ce week-end alors ici on est sous l'énergie du 6 6 dp alors le 6 dp le 6 dp c'est on fait des progrès réguliers malgré malgré peut-être les soucis les problèmes le mental qui est peut-être encore assez fort ici on navigue vers des eaux qui sont qui sont peut-être plus calme on voit alors on voit cette cette fille qui est dans la barque qui a une valise à la main et qui mais qui s'en va voilà qui qui progresse petit à petit alors on voit enfin c'est bizarre mais on voit sa barque tirée par trois corbeaux donc effectivement on peut voir qu'elle avance régulièrement sur des petits progrès petit à petit c'est pas c'est pas le rebord c'est la barque qui va doucement au gré dieu au gré de des vagues donc voilà donc on peut on peut dire ici qu'on laisse derrière soi des choses peut-être avec un petit peu de regret quand même mais on avance on fait des progrès dans sa vie dans sa vie professionnelle dans sa vie tout court voilà on essaye d'évoluer en tout cas d'aller vers un sentiment qui est plus de paix de tranquillité voilà donc ici on peut surmonter des difficultés on trouve des solutions pour régler ses problèmes on tourne la page aussi on peut tourner la page on peut parler aussi de voyage voyage qui peut s'avérer tranquille pour ce week-end si vous avez décidé de partir en week-end voilà on s'en va ici on laisse des soucis on laisse l'anxiété on aborde de nouvelles opportunités et on va plutôt vers quelque chose de plus positif pour nous alors je vais la laisser comme ça voilà allez on va faire ça signe par signe donc comme d'habitude vous retrouverez le minutage sous la vidéo voilà pour ce soit plus facile pour vous et on y va tout de suite avec les capricornes alors qu'est ce qui se passe ce week-end pour les capricornes alors peut-être un week-end passé passé placé sous le signe des enfants donc on peut très bien passer son week-end avec ses enfants voilà profiter un peu des joies de la famille on peut parler aussi peut-être si vous avez une garde alternée bien avoir votre week-end pour pour vos enfants donc de passer des moments avec eux alors ici à peut-être aussi pour certains d'entre vous à quelque chose qui serait bloqué peut-être au niveau d'une alors j'entendais au niveau d'un d'une affaire juridique d'accord au niveau d'un tribunal donc peut-être pour la garde d'un enfant c'est possible en tout cas ici on apprend des nouvelles par rapport à ça d'accord on apprend des nouvelles peut-être par rapport à ce blocage qui pourrait effectivement débloquer la situation d'accord ce que j'entends ici c'est aussi un tirage qui parle de vous ici on on essaye professionnellement peut-être on essaye de dépasser ces blocages en essayant de s'affirmer par rapport à une situation donc ça peut être une situation qui prend effet ce week-end ou début de semaine prochaine voilà par rapport à un dossier qu'on aurait déposé c'est possible face à une autorité aussi on peut s'affirmer ici par rapport à une autorité on peut trancher dans par rapport à une décision ou une opportunité qu'on vous a proposé au niveau professionnel on peut très bien prendre une décision ici décider de faire des recherches d'approfondir quelque chose ou alors par une formation par exemple ça peut être une formation ou alors aussi on peut aussi décider peut-être de partir de l'entreprise on peut décider de trancher par rapport à de nouvelles connaissances on peut très bien aussi avoir une enfin une promotion quelque chose ou un changement de poste à quelque chose qui nous qui nous demande de choisir qui nous demande de trancher sur la situation d'accord en tout cas c'est quelque chose qui va nous en donner plus de tranquillité plus de sérénité qui va nous faire dépasser nos blocages et qui va nous aider à grandir d'accord ici on aura peut-être besoin de s'affirmer justement par rapport à cette autorité alors elle peut être aussi au niveau professionnel mais elle peut être aussi au niveau familial avec la maison on peut avoir de la méfiance par rapport à quelqu'un qui exerce une autorité plutôt familiale peut-être par rapport à un enfant donc voilà adapter le ici on a peut-être alors soit l'occasion de débloquer une situation par rapport à un enfant et sa maman par exemple ça peut être ça ou par rapport à une notion d'autorité à l'intérieur même de la famille et de devoir prendre position par rapport à ça voilà quoi qu'il en soit ici on vous demande d'être vous même on vous demande de vous affirmer par rapport à la situation d'accord allez on passe au verso alors les versos alors on parle de réussite on parle peut-être d'exercice mans aussi par rapport à une situation problématique on peut parler j'ai entendu réussite alors ça peut être par rapport à un projet qui un projet personnel un projet familial j'entends un projet qui vous concerne en tout cas quelque chose qui vous concerne ici un éclairage ou en tout cas quelque chose de réjouissant par rapport à à quelque chose qui vous concerne à l'enfant d'accord le choix par rapport à un enfant je sais quelque chose qui vous tient à coeur quand même c'est quelque chose de profond en vous d'enraciner quelque chose qui est là depuis un petit moment donc c'est peut-être une affaire familiale autour d'un enfant on apprend des nouvelles par rapport à ça on trouve des accords par rapport à une problématique sur une maison sur un enfant quelque chose comme ça attention ici au mauvais entourage on peut apprendre des nouvelles par rapport par rapport justement à un lieu de vie une histoire de famille moi ça me fait penser à ça un petit peu ici il ya des choix à faire par rapport à ça par rapport à la famille par rapport peut-être à d'anciennes histoires de famille je sais pas pourquoi j'entends ça il ya besoin de il ya une évolution ici il ya une évolution on apprend des choses qui sont qui vont apporter un éclairage différent et qui vont permettre de transformer la situation donc trouver un accord alors c'est peut-être par rapport à un enfant c'est peut-être par rapport à une maison ici en tout cas on on cherche des accords et on apprend des choses on a des nouvelles ou peut-être ça peut être la visite aussi ça peut être la visite de quelqu'un de sa famille aussi j'ai pensé à ça en tout cas ici l'évolution qu'il ya l'éclairage que vous pouvez avoir sur une certaine problématique que vous avez vous permet de trouver un accord et vous permet ici il ya il ya soit une visite soit des nouvelles qui vont vous permettre de de faire un choix et d'arriver à quelque chose de concret quelque chose qui va se concrétiser je le vois dans le domaine familial ici il ya il ya il ya c'est que c'est quand même par rapport à quelques à quelque chose de familial voilà les berceaux donc peut-être de la visite ce week-end de la visite de votre famille avec qui peut-être de désentente il ya possibilité de réconciliation par rapport à ça ce qu'on voit avec le serpent il ya peut-être eu des mensonges sur une affaire sur une affaire familiale peut-être sur une maison sur un peut-être un héritage même pourquoi pas voilà donc ici il ya peut-être possibilité de trouver un accord de choisir la solution plutôt amiable pour rétablir la situation et trouver se réconcilier tout simplement voilà allez on continue avec les poissons alors pour les poissons les poissons j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui est assez lourd au niveau professionnel peut-être qui va peut-être vous demander des compromis qui va peut-être vous demander d'éclaircir une situation de trancher sur la situation ça peut être effectivement au niveau professionnel on sent qu'on trouve des solutions de toute façon on va vers quelque chose qui est plus qui est mieux pour vous voilà on a des bonnes nouvelles par rapport à ça donc effectivement ça peut être par rapport à un métier un travail on a besoin d'éclaircir une situation qui est plutôt difficile plutôt alors ça peut être par rapport à ce que l'on veut vraiment au niveau professionnel on peut décider de lâcher ici une profession de lâcher un métier et de trouver des solutions des compromis pour aller vers quelque chose de mieux quelque chose qui nous qui nous ressemble un peu plus d'aller un peu plus vers vers le bonheur d'accord vers le bonheur au niveau professionnel donc ici on a besoin de trancher par rapport à ces doutes par rapport à à des questions que l'on se pose on a besoin d'éclaircissement sur une situation moi je la pense plutôt professionnelle ici bien qu'on soit en week-end il y a besoin il y a besoin de lever l'encre il y a besoin notamment de lever l'encre et de faire des compromis pour pouvoir en partir de cette situation qui apparemment semblerait vous poser problème d'accord vous avez besoin de trancher sur cette situation donc il y a besoin d'un éclairage supplémentaire on voit que vous allez quand même vers quelque chose de mieux mais vous avez besoin de rétablir un équilibre aussi ça peut être rétablir un équilibre aussi personnel pour vous aider à trouver des solutions concernant concernant votre vie professionnelle d'accord en tout cas il y a besoin pour moi il y a besoin de lâcher quelque chose qui est assez lourd ici il y a besoin de faire un choix entre ce par rapport à ce qui vous cause problème qui vous obscurcit un petit peu parce que c'est un peu c'est un peu lourd à porter ici une situation professionnelle qui est un peu lourd à porter donc il y a besoin de faire un choix il y a besoin de trouver des solutions de faire des compromis par rapport à ça d'avoir un nouvel éclairage sur la situation peut-être simplement voilà les poissons allez on passe au bélier alors ici on parle d'une belle harmonie pour vous alors pour une femme mais ça peut être aussi pour un homme c'est intérêt général ici on parle de belle harmonie d'accord on peut être on peut parler de belle harmonie au niveau de pourquoi pas de 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 sa maison de son environnement de la communication aussi qu'on peut avoir avec ses proches voilà ici j'ai ressenti une belle harmonie par rapport pour quelques-uns d'entre vous ça se gâte enfin non ça se gâte pas mais ici j'ai l'impression qu'il y a certains délais qui pourraient être en fin de cycle qui pourraient arrêter une situation il y a de l'angoisse pour certains d'entre vous en tout cas il y a de l'angoisse alors ça peut être de l'angoisse je l'entends donc je vais le dire ça peut être de l'angoisse par rapport à un décès d'accord par rapport à des personnes qui sont parties voilà donc bon je vous le dis je l'entends il y a un domaine très il y a enfin il y a un côté très très spirituel très médiumique ici je trouve on peut parler ici de de relations peut-être avec le monde de l'au-delà de communication avec ce monde-là peut-être aussi d'essayer peut-être je sais pas il y a des choses des choses un peu stressante à ce niveau-là par rapport à ça donc je sais pas si vous êtes ça peut concerner c'est peut-être pas pour tout le monde bien sûr mais ça peut concerner certains d'entre vous peut-être qui avaient des capacités peut-être intuitives à ce niveau-là je sais pas il y a quelque chose ici de qui je vais remettre des cartes parce que j'ai l'impression que ça 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 concerne effectivement un travail que vous pourriez faire en relation avec avec le monde de l'au-delà avec je sais pas ça peut être un travail de médium un travail on sent qu'il y a il y a comme des blocages par rapport à ça j'ai comme des blocages soit vous avez effectivement perdu quelqu'un il ya un moment et du coup c'est quelque chose qui est très présent vous et vous avez peut-être du mal un peu à vous stabiliser par rapport à ça on sent que vous devez mettre fin à à votre période de deuil par exemple ça peut être ça aussi et que et de reprendre un peu le dessus par rapport à ça mais on voit qu'il ya un blocage par rapport par rapport à à soit soit ce décès soit la perte de quelque chose aussi ça me ça me pose problème ce tirage finalement quelque part il ya peut-être un blocage ici au niveau au niveau d'une communication avec quelqu'un de plus âgé moi j'entends ça c'est quand même très très bizarre ce que j'entends mais je sais pas il ya de la communication ici avec le monde de l'au-delà voilà c'est ce que j'entends donc adapté le à ce que à ce que vous vivez si ça vous concerne ou pas c'est quand même très précis donc peut-être que je dois faire passer un message à ce niveau là il ya il ya comme un blocage il ya quelque chose il ya quelque chose de retenu il ya quelque chose qui qui il ya quelque chose qui a du mal à partir ici il ya quelque chose qui a du mal à partir donc je j'ai l'impression que pour certains d'entre vous 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 avez du mal à laisser partir quelqu'un alors on peut avoir peut-être aussi le mal du mal à faire le deuil d'une situation ça peut être ça on peut avoir du mal à s'ancrer aussi dans dans ce que l'on fait aujourd'hui il ya il ya là il ya une recherche ici il ya une recherche de l'harmonie il ya une recherche de d'être mieux en fait et on sent qu'il ya un blocage par rapport à ça donc il ya peut-être des nouvelles que vous allez que vous avez reçu que vous allez recevoir qui vont permettre de mettre fin à cette situation d'accord mais on vous sent on vous sent stressé on vous sent angoissé on vous sent tenir à quelque chose en fait ne pas vouloir le lâcher et et du coup être bloqué par rapport à ça donc je voilà adaptez le je sais pas trop je sais pas ça peut ça peut concerner plein de domaines d'accord il ya vraiment ce message avec avec ce travail avec avec le monde de l'au-delà où vraiment on a un blocage à ce niveau là et on doit on doit mettre fin je sais pas il ya quelque chose ici pour essayer de retrouver l'harmonie on n'a pas envie de laisser partir quelqu'un ou on a du mal à faire le deuil de quelque chose situation je ressens ce genre de malaise il ya un blocage par rapport à ça donc on a peut-être tout simplement pas envie de laisser partir quelqu'un qui voilà qui est parti il ya pas longtemps voilà adaptez le c'est très bizarre ce que j'entends mais bon voilà désolé je sais c'est tout ce que j'entends pour les béliers c'est un peu compliqué voilà c'est pas que vous allez vous y retrouver vous marquer en commentaire si ça parle à certains d'entre vous parce que c'est quand même bien particulier allez on passe autour alors les taureaux j'entends que ce week-end on prend des décisions on essaye de trancher par rapport à quelque chose ouais on trouve des solutions ce week-end alors ça peut être pour une relation amoureuse c'est pour quelque chose qui nous tient à coeur en tout cas on essaie de trouver des solutions alors ça peut être des solutions par rapport à un voyage on peut on peut avoir besoin de de nouvelles solutions pour partir en voyage partir en week-end vous voyez quelque chose comme ça il ya peut-être quelque chose qu'on a qu'on a projeté quelque chose qu'on a organisé et qui demande peut-être une réorganisation que l'on s'adapte qu'on essaie de trancher ici pour essayer de 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 faire ce voyage voilà donc ça c'est ce que j'ai entendu d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue peut-être plus professionnel ici j'en ai certains qui qui pour eux parce que parce que voilà c'est c'est quelque chose qui leur dont ils ont envie ils ont vraiment peut-être envie de partir d'un métier d'un travail ils ont envie de de poursuivre un petit peu leurs rêves et du coup vont devoir peut-être donc partir d'un travail trancher sur une situation pour pouvoir trouver des solutions et aller vers ce qu'ils ont vraiment envie ce qui leur plaît ce qui leur ressemble le plus ici j'ai on reçoit de bonnes nouvelles on on part on part pour aller vers autre chose qui qui est mieux pour vous quelque chose qui il y a il ya un nouvel accord ici avec le dote deck un nouvel accord de signer donc ça peut être un nouvel accord professionnel par rapport donc à un métier que le on peut très bien faire une rupture de contrat par exemple se faire licencié trouver ou signer un contrat avec une autre entreprise vous voyez et quelque chose qui nous fait partir en tout cas vers vers ce que l'on veut voilà ici il y a des discussions peut-être avec un ami pour certains d'entre vous il y a une notion de une notion de méfiance par rapport à quelqu'un par rapport à un proche et de trouver des solutions peut-être par rapport à une invitation une invitation de partir on a un sentiment de méfiance peut-être par rapport à ça il y a un besoin de prendre une décision en tout cas ça peut concerner une proposition de week-end ça peut concerner un départ voilà un départ en vacances ou en week-end adaptez le on trouve ici des solutions pour améliorer la situation pour quitter cette méfiance justement alors c'est pas forcément par rapport à cet ami ou à ce proche c'est peut-être simplement par rapport on s'inquiète de de ce départ en vacances ce départ en week-end voilà de ce c'est possible aussi en tout cas on s'affirme on s'affirme sur une sur une situation pour nous permettre d'aller vers plutôt des choses plus réjouissantes et des accords qui vont dans notre sens d'accord ? allez les gémeaux bon bon les gémeaux j'ai l'impression que ce week-end on a peut-être une belle harmonie voilà ce week-end c'est ce que j'entends on peut on peut avoir des invitations on peut on peut sortir on peut voilà on a ici en tout cas ce que j'ai entendu une belle harmonie on est on est équilibré on a le moral on a vraiment ici des opportunités pour faire des choses qui nous plaisent d'accord ? pour moi ce que j'entends aussi ici c'est peut-être des solutions trouvées des nouvelles concernant peut-être un dossier au niveau juridique aussi ça peut être un dossier professionnel on peut très bien ici avoir engagé des actions pour pouvoir partir partir d'une entreprise alors plutôt entreprise publique c'est-à-dire avec accueil de clients en relation avec les clients donc ça peut être vraiment pas mal d'entreprises dans ce cas-là ici on avait peut-être beaucoup de questions de doutes par rapport à ça et on trouve des solutions ici pour peut-être partir de cette entreprise avoir des discussions avec sa hiérarchie donc il y a peut-être un dossier qui est déposé plutôt officiel ça peut être un dossier au prud'homme en DRH voilà quelque chose mais en tout cas ici on a envie de suivre ses désirs et on a on trouve des solutions on trouve des solutions pour améliorer la situation pour alors soit quitter 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 cette entreprise si on a envie ça peut être par exemple on a peut-être demandé à sa hiérarchie de se faire licencier ou d'avoir une rupture conventionnelle voilà quelque chose comme ça donc ici effectivement il y a des choses qui vont pouvoir peut-être se concrétiser d'accord en tout cas on sent la fin de quelque chose on sent la fin de quelque chose je le sens plus au niveau professionnel donc par rapport à une autorité par rapport à quelque chose d'assez officiel ici ça peut représenter voilà une autorité officielle ça peut être on peut on peut adapter un tribunal on peut ça peut être un notaire ça peut être un avocat ça peut être un patron d'entreprise voilà quelqu'un qui a quand même une autorité qui va peut-être vous permettre de partir ou en tout cas trouver des solutions pour saisir une nouvelle opportunité ou mettre fin à une situation en tout cas d'accord voilà les gémeaux allez les cancers alors les cancers j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire ici il y a il y a peut-être encore des compromis il y a un choix en tout cas il y a un choix à faire alors ça peut être un choix on va dire pour une transformation personnelle pour dépasser ses propres blocages on met fin à une situation peut-être conflictuelle alors ça peut être une situation conflictuelle avec avec son pour son la vie professionnelle d'accord ça peut être dans sa vie personnelle adaptez-le à ce que vous vivez en tout cas ici on met fin à un blocage on transforme une situation parce que on fait des choix on fait des choix en conscience on fait des choix personnels on éclaire une situation pour permettre de transformer la problématique donc ça veut dire peut-être alors pas forcément faire des sacrifices mais en tout cas faire des compromis essayer d'avoir de rester diplomate calme de de faire preuve de sagesse ici aussi ici pour moi c'est un peu aussi la carte de la tempérance faire preuve de patience essayer d'équilibrer les choses voilà pour ménager un peu la chèvre et le chou oui c'est un peu ça ici on passe peut-être ce week-end à régler des conflits ça peut être des discussions ça peut être bon voilà peu importe le conflit mais ici on voit qu'on met fin à un blocage et qu'on on permet à la situation en tout cas d'évoluer on peut partir d'une situation on peut trouver un éclairage supplémentaire par rapport à une situation donc partir de cet état de conflit on voit ici qu'il y a en tout cas une progression parce que vous faites des choix et vous faites des choix qui sont quand même assez sages et qui vont équilibrer les choses on va dire dans les deux sens pour l'un comme pour l'autre si c'est par rapport à un couple idem si c'est par rapport à une voie professionnelle on peut ça peut être par rapport à une maman ça peut être par rapport à quelqu'un de plus âgé ou à une figure d'autorité d'accord un patron voilà ça peut être des conflits que l'on a avec son patron en tout cas ici on fait des choix et on transforme la situation sagement voilà on éclaircit cette situation pour aller vers un mieux vous avez le soleil au milieu donc franchement vous avez une situation qui s'améliore qui s'améliore et qui va plutôt vers l'harmonie d'accord voilà les cancers allez on passe au lion alors les lions on parle de coeur de réussite alors ici pour moi il y a on met fin à une situation de blocage d'accord ici on voit bien qu'il y a des blocages il y a des conflits alors ça peut être c'est forcément des conflits par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur donc ça peut être des conflits de couple de relation ça peut être des conflits au niveau de votre famille ça peut être des conflits au niveau de votre profession aussi en tout cas on apporte les éclaircissements nécessaires pour dépasser les blocages et aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré beaucoup plus sain beaucoup plus voilà donc ici on met fin en tout cas à cette situation on transforme la situation on dépasse les blocages et on va vers des choses qui sont beaucoup plus en accord avec vous même on va vers sa propre réalisation d'accord ici il y a une transformation on peut parler aussi de transformation on arrête une situation pour laquelle on avait beaucoup de doutes beaucoup de conflits alors forcément une situation qui était importante qui était prioritaire pour vous et on va vers un meilleur équilibre vers une meilleure harmonie donc ici on peut parler peut-être de stabilité aussi avec l'arbre et de retrouver l'arbre c'est aussi la santé d'accord c'est aussi retrouver un certain bien-être un certain mieux-être dans une problématique qui vous occupait et qui vous tenait à coeur donc vous adaptez mais ici ça peut être voilà professionnel personnel mais on met fin en tout cas à cette situation on met fin à ce blocage pour aller vers quelque chose qui va être un peu plus sain un peu plus un peu plus stable pour vous voilà on est toujours dans on est toujours dans le 6 d'épée avec ces progrès que l'on fait lentement mais sûrement on lâche des choses qui ne nous conviennent plus on ne prend que le strict nécessaire et on fait les progrès qu'il faut pour justement se sentir beaucoup mieux donc on est un peu dans cette problématique-là les lions voilà allez on passe aux vierges alors les vierges on trouve des solutions sur des choses qui nous tiennent à coeur ça peut être par rapport à votre autre ça peut être on trouve des solutions on trouve des solutions pour se retrouver on trouve des solutions pour être en accord des solutions pour aimer voilà on a en tout cas ici on a ce qu'il faut pour être bien je dirais les vierges voilà c'est ce que j'ai entendu on a tout ce qu'il faut pour être bien voilà c'est ce que j'ai entendu donc on a peut-être des nouvelles nouvelles d'un homme alors on est au centre de ce tirage d'accord on trouve ici pour moi on trouve des solutions pour dépasser les blocages pour partir de ce blocage donc on peut avoir des nouvelles par exemple d'une de quelqu'un avec qui les relations étaient peut-être bloqués alors ça peut être quelqu'un c'est pas forcément sentimental d'accord c'est quelque chose qui nous tient à coeur ça peut être aussi au niveau professionnel d'accord adapté de ce que vous vivez ça peut être par rapport à une entreprise en tout cas ici on on a de bonnes nouvelles qui permettent de se libérer d'un blocage de dépasser ce blocage et de trouver on trouve un accord donc ici on a peut-être des choix à faire on a peut-être à trancher sur une situation mais on arrive ici à vraiment dépasser ce blocage je vais mettre quelques cartes sur ce blocage mais je pense ici qu'on trouve un accord c'est comme si on trouvait un accord pour pour se stabiliser un accord pour enfin on peut stabiliser une relation d'accord on peut stabiliser une relation à distance j'entends aussi on reçoit des nouvelles en tout cas on reçoit des bonnes nouvelles qui nous permettent de dépasser un blocage on transforme une situation ici on a on on met fin à une situation on met fin à une situation peut-être de doute on met fin à une situation peut-être de moi et de questions j'entends on tranche sur une situation si on trouve des solutions aussi peut-être on peut ici mettre arrêter une situation comment dire c'est vraiment le mot que j'avais à la tête le doute le doute par rapport à des mensonges ou par rapport à des trahisons par rapport à des médisances voyez ici c'est comme si on mettait fin à cette situation on met fin à cette situation on lâche on lâche des choses qui ne nous vont plus peut-être qu'on arrive à discuter c'est possible on a peut-être on a peut-être des nouvelles d'une personne de son autre ça peut être ça peut être sentimentale d'accord en tout cas ici on arrête une situation qui on dépasse un blocage pour moi j'entends vraiment ça on dépasse on dépasse un blocage on on s'élève quelque part avec la carte de la tour ça me fait penser à ça on s'élève on part de cette situation qui était peut-être un peu bloquée donc on arrive à prendre de la distance on arrive à lâcher prise peut-être aussi parce qu'on reçoit des nouvelles ça peut être par rapport à des nouvelles qu'on a reçues ou qu'on va recevoir ce week-end on essaye de ici de dépasser ce blocage on trouve des solutions on trouve des solutions qui sont plutôt heureuses d'accord on trouve des solutions qui sont plutôt en accord avec avec ce que l'on veut d'accord c'est pas vraiment des solutions on trouve des accords donc ça peut être avec votre autre ça peut être avec un problème professionnel on peut très bien dépasser les blocages à ce niveau au niveau professionnel en mettant fin à des médisances en mettant fin à des jalousies aussi c'est possible en prenant de la distance ou de la hauteur par rapport à ça d'accord voilà les vierges on peut progresser aussi dans son état d'esprit ici je l'entends aussi on peut évoluer changer l'état d'esprit par rapport à quelqu'un par rapport à un emploi par rapport à une problématique où on avait on éprouvait de la jalousie peut-être on éprouvait on avait des problèmes de de trahison peut-être aussi d'accord donc on évolue on lâche prise peut-être sur cette situation on change d'avis on on évolue en tout cas à ce niveau-là vers des sentiments un peu meilleurs allez on passe aux balances alors les balances bon mais écoutez les balances c'est pareil ça avance un petit peu on est on était dans une situation qui était plutôt bloqué qui nous prenait un peu la tête peut-être des disputes les disputes avec une hiérarchie avec au travail ça peut être avec un patron d'entreprise je vois pas trop familial je vois plutôt professionnel quand même si on on ressent on est on part d'une situation qui est un petit peu conflictuelle une situation qui est un peu stressante angoissante un blocage peut-être aussi professionnel et on va vers une évolution une belle évolution quelque chose c'est quelque chose qui nous tient à coeur d'accord c'est quelque chose qui est qui est peut-être difficile pour nous qui nous stress vraiment beaucoup et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide beaucoup plus serein on a un éclairage supplémentaire on peut ici pour certains d'entre vous dépasser d'un blocage pour avoir par exemple une promotion un changement de poste un gain financier sur une entreprise d'accord après une discussion avec une hiérarchie par exemple on voit en tout cas encore une fois une belle évolution on est encore dans le site d'épée d'accord ici on va vers quelque chose de mieux on va vers vos désirs votre votre objectif avec le dos de deck donc ici pour moi il ya une belle évolution on sort d'un blocage la situation évolue on va vers un éclairage qui ce qui est plutôt positif et qui va nous permettre et bien soit d'avoir un gain financier soit d'avoir une promotion soit d'avoir en tout cas une richesse supplémentaire sur ce que vous aviez au départ d'accord donc ici on sort de l'isolement pour certains d'entre vous aussi je l'entends vraiment au niveau professionnel ici je sens que vous quittez en tout cas une période de doute une période de doute et de questions ici pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus stable la maison c'est vous qui êtes beaucoup plus stable d'accord on peut parler alors peut-être que certains d'entre vous vont faire le choix justement de partir de la situation aussi c'est possible mais de partir carrément de l'emploi mais j'entends qu'il ya une belle évolution vers plutôt une réussite pour vous ainsi donc après effectivement avoir eu des conflits avec une hiérarchie avec une autorité quelconque a aussi une autorité au sein d'entreprises ça peut être ça je vois je vois pas je vois vraiment plus professionnel ici j'arrive pas à le voir personnel donc adapter le peut-être que vous avez ici un blocage personnel peut-être avec une figure maternelle ou avec quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui vous maintient un peu dans l'isolement aussi c'est possible ça peut être un papa une maman quelqu'un avec qui vous avez beaucoup beaucoup de conflit mais on sent vous allez de toute façon vers quelque chose de plus fluide où la communication passe mieux où vous avez un éclairage sur la situation qui vous permet de sortir de cette situation de conflit là voilà les balances allez les scorpions scorpions on s'occupe de soi ce week-end on prend son temps j'entends fait des choses pour soi on se pose on se pose aussi pareil les scorpions c'est c'est on a fait de faire évoluer une situation là j'ai l'impression les scorpions de mettre fin à une situation conflictuelle et ça nous pose problème ça nous pose problème on a besoin de on a besoin de réfléchir on a besoin de faire des compromis peut-être on a peut-être envie de partir ici de partir d'une situation on peut avoir envie de partir d'un emploi en lien avec le public d'accord on a peut-être envie de mettre fin à un contrat on a peut-être envie de mettre fin à une situation relationnelle aussi c'est possible en tout cas il va falloir trancher pour y mettre fin il va falloir faire des compromis écoutez votre intuition pour pouvoir dépasser vos blocages et dépasser le côté conflictuel ici il y a beaucoup de conflits mais je pense que c'est des conflits intérieurs c'est un peu ici qu'est ce que je fais je m'en vais je m'en vais pas je je fais des compromis j'en fais pas ça peut être ça ça peut être des compromis par rapport à un voyage ça peut être des compromis par rapport à une distance aussi on peut très bien devoir c'est quelque chose qui nous pose problème en fait mais qui est là ici pour moi les conflits c'est pas des conflits avec quelqu'un c'est des conflits intérieurs c'est des conflits avec vous même vous savez pas trop dans quelle direction aller j'ai l'impression vous êtes bloqués par rapport à quelque chose peut-être par rapport à une distance peut-être par rapport à un voyage et vous avez besoin de mettre fin à la situation donc de faire des compromis mais vous savez pas trop comment faire j'ai l'impression là il besoin peut-être de réfléchir à la situation ouais il ya besoin de trouver des solutions ici pour moi il ya besoin de trouver des solutions donc peut-être discuter avec un ami discuter avec un proche discuter avec votre conjoint c'est possible c'est peut-être lui qui va vous apporter la solution il ya besoin de partir de quelque chose il ya quelque chose de lourd pour vous il ya quelque chose de lourd qui vous pèse et qui vous met qui vous maintient en conflit donc ici pour moi la solution c'est peut-être effectivement d'en parler à quelqu'un de vous rapprocher de quelqu'un qui vous connaît bien qui qui pourrait vous donner un avis positif savoir voilà et puis d'écouter votre intuition ici bon en tout cas il ya quelque chose qui est une solution trouvée qui va vous satisfaire d'accord qui va effectivement peut-être de nous des nouvelles c'est possible qui va qui vont peut-être vous permettre de prendre cette décision d'arrêter une situation en tout cas voilà les scorpions allez on termine avec les sagittaires alors les sagittaires alors les sagittaires on est peut-être confronté un choix ici un choix par rapport à une autorité qui qui est ça peut être au sein d'un d'une entreprise d'une administration une grosse entreprise on est peut-être confronter à un choix ici on va devoir faire un choix par rapport à ça j'entends que c'est un choix par rapport à votre propre bien-être peut-être que vous avez reçu des nouvelles à ce niveau du nom de votre entreprise au niveau de de la hiérarchie et on vous on vous propose quelque chose c'est des nouvelles peut-être que vous avez reçu alors ça peut être un contrat ça peut être un nouveau contrat ça peut être des nouvelles d'une entreprise qui moi j'ai l'impression que c'est quand même un peu officielle ça peut être par rapport à un tribunal aussi on peut très bien avoir un choix à faire par rapport à une décision de justice ça peut être concernant de l'immobilier ça peut être concernant votre maison ou une localisation d'accord ça peut être par exemple une entreprise qui déménage j'ai ça je sais pas pourquoi je l'entends mais une entreprise qui déménage et puis on vous fait la proposition le choix c'est je suis je suis pas j'y vais j'y vais pas vous voyez c'est un peu ça aussi il y a peut-être cette cette notion là en tout cas ça peut être par rapport à une localisation par rapport à une maison de l'immobilier on sent qu'il y a peut-être une décision de justice ici qui va vous demander de faire un choix bon il y a quand même une nouvelle opportunité il y a une nouvelle opportunité de démarrer quelque chose de nouveau donc ça peut être par rapport à la vente d'une maison aussi la vente d'une maison la délocalisation c'est ce que j'ai entendu d'une entreprise voilà il y a une décision à prendre en tout cas ce week-end mais vous allez prendre en fonction du nouveau départ vous allez transformer la situation d'accord vous allez pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à soit cette décision de justice soit ces nouvelles concernant une entreprise une délocalisation un changement de poste aussi c'est possible par rapport à une autorité une hiérarchie qui vous propose quelque chose peut-être ici en tout cas il y a un choix à faire voilà les sagittaires bon écoutez j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés c'était un tirage qui était assez dur parce que les énergies sont assez lourdes je trouve on fait des progrès on avance mais on sent que c'est dur les énergies sont un peu lourdes et on a du mal à avancer on est peut-être ralenti par des choses des nouvelles qui ne nous plaisent pas des disputes des désaccords enfin voilà il y a vraiment des choses qui sont un peu lourdes donc voilà alors du coup on va prendre quelques conseils pour méditer ça va nous faire du bien on va prendre des petits conseils peut-être pour alléger un petit peu le week-end si vous êtes en pleine réflexion on va voir ça bon il y en a deux on va prendre ces deux là allez alors le premier nous dit j'explore mon émotion de surprise comment ça se passe pour moi quand je suis surpris ou pris au dépourvu ou je ressens la surprise dans mon corps quelles sont mes pensées à son sujet je peux maintenant respirer et prendre le temps de me faire à ce changement ici et maintenant tout va bien on parle de changement c'est vrai qu'on essaye de progresser on va vers un nouveau changement donc peut-être effectivement c'est utile pardon excusez-moi j'ai envie d'y terminer c'est peut-être utile de faire ces exercices de méditation pour appréhender le changement pour l'accepter parce que effectivement on est dans ces progrès qui sont réguliers qui arrivent et il faut les accepter je vis l'instant présent ai-je tendance à vivre dans le passé à me remémorer les histoires sur années ou ai-je tendance à vivre dans le futur ou toujours anticiper et prévoir je peux être davantage dans le moment présent en me connectant aux sensations de mon corps et à mes cinq sens l'intérêt ici de vivre l'instant présent de profiter donc sur ces mots profitez de votre week-end c'est important pour vous ressourcer si vous avez besoin pour prendre de bonnes décisions pour méditer pour réfléchir voilà et aller après dans la bonne direction et continuer les progrès réguliers qui ont été qui ont été enclenchés voilà bon bah écoutez passez un beau week-end merci à vous n'hésitez pas comme d'habitude à liker commenter mettre un petit commentaire si vous venez de me rejoindre merci à vous bienvenue sur ma chaîne et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos voilà passez un beau week-end et à très vite pour d'autres vidéos à bientôt au revoir à bientôt